Bonjour les filles et bienvenue au podcast Ensemble on est plus fort. Je suis très heureuse de te savoir là et aujourd'hui je veux te parler de quelque chose qui va peut-être te paraître un peu étrange. Je veux te parler du syndrome ou du phénomène des junkies de formation. Je veux m'adresser à celles qui suivent énormément de formations. On suit des pages pro Facebook où est-ce qu'il y a du contenu gratuit, on regarde plein de webinaires, des podcasts, les formations offertes par nos équipes, les journées de formation comme moi j'ai offert le 19 septembre dernier. On fait partie de group challenge, on fait plein 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 de formations. Il y a un thème pour ça, c'est les junkies de formation. C'est ceux qui ont besoin toujours d'avoir plein de formations. Et bien que je suis une personne qui t'offre de la formation, je veux te faire lumer certaines lumières par rapport à ça parce que c'est pas nécessairement toujours bon. C'est fou hein? Je sais que tu t'attendais pas nécessairement à ce que je te dise ça, mais tu vas voir où je veux en venir. Et c'est pas parce que les gens n'offrent pas du contenu de qualité. C'est pas pour ça. Je suis persuadée que moi ce que j'offre là, je fais le meilleur, je fais mon gros possible pour que ce soit le plus pertinent possible, même dans le gratuit. Et je suis persuadée que tous mes collaborateurs, tous mes compétiteurs si on veut, tous les gens qui offrent de la formation en font de même. Donc je ne te dis pas ça parce que je considère que la formation n'est pas bonne. C'est pas ça du tout. Sauf que, trois points super importants. Je crois que le fait de vouloir suivre autant de formations avec plein de gens différents et tout ça, ça vient de trois raisons principales. Donc je vais t'énumérer, j'avais comme le chiffre 3 en tête aujourd'hui, donc il va avoir trois raisons selon moi pourquoi tu fais ça. Trois petits warnings, donc des petits avertissements, des petits attentions et trois pistes ensuite de solutions. Donc on va y aller comme ça aujourd'hui par rapport à ce phénomène-là qui est être junkie de formation. Donc les trois raisons pour lesquelles je pense que les gens sont junkies de formation. Junkie, je sais pas si c'est un terme que tout le monde connaît, mais c'est dans le fond, les junkies, c'est les gens qui sont dépendants à une drogue. Normalement, c'est un terme qui est assez dur, mais c'est juste pour vous mettre une image tout simplement. Les trois raisons, c'est que je pense que la raison numéro un, c'est que t'as peur de manquer quelque chose. T'as peur que si tu regardes pas tous les vidéos que moi je fais, tous les vidéos que quelqu'un d'autre fait, puis dans mon cas, si c'est de moi par exemple, tu veux pas manquer aucun podcast, aucun vidéo, aucun all-in, aucun webinaire mensuel, t'es là vraiment partout parce que t'as peur de manquer de l'information. Ça, c'est peut-être une des raisons. Avoir peur de manquer quelque chose, le sentiment de manque, le sentiment de, c'est ça, de ne pas avoir tout en main pour réussir peut être une des motivations pour lesquelles quelqu'un va suivre énormément de formation. La deuxième raison, c'est que tu cherches le truc, le déclic, l'affaire qui va faire la différence. Tu continues à écouter plusieurs formations ici et là, peut-être, parce que t'as l'impression qu'à un certain moment, tu vas entendre le déclic. Et là, je m'adresse pas à toi, là, si tu fais un an ou deux de formation par semaine, c'est bien correct, là, ça c'est tout à fait normal de chercher à continuer à grandir. Mais je m'adresse à ceux qui s'inscrivent à tout et qu'à tous les jours, ils écoutent des vidéos de formation qui prend beaucoup, beaucoup de leur temps. Et peut-être la troisième raison, si c'est pas que t'as peur de manquer quelque chose et que t'as peur ou si c'est pas que tu cherches le truc, le déclic, ben c'est peut-être parce que tu repousses l'action. À ce moment-là, c'est une excuse. Tu te dis, je suis pas prête à poser action parce que j'ai encore de la formation à voir. Donc, ah mais là, telle formation, ça a tellement l'air pertinent, ok, je vais la prendre. Mais là, je peux pas tomber dans l'action maintenant, je vais finir cette formation-là avant. Ah mais là, telle affaire, ah mais là, telle affaire. Donc, on repousse nos actions de prospection ou de vente avec l'excuse de, je me forme. Je veux me former avant de poser des actions. Et ça, c'est hyper sécurisant pour ceux qui ont peur de poser action. Sauf que ça donnera pas de résultat. À ce moment-là, ton action, l'action de te former ne devient pas une action payante parce que tu ne mets pas tout de suite en application ce que tu apprends. Tu attends d'être encore plus, 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 plus formé. Donc ça, selon moi, c'est trois raisons pour lesquelles les gens peuvent être junkies de formation. Puis si c'est pas ton cas, ben écoute, peut-être qu'il y a des gens dans ton équipe qui vont être comme ça. Donc, ça te permettra, si tu vois qu'il y a des gens qui suivent beaucoup, beaucoup, beaucoup de formations différentes en même temps, ben ça te permettra peut-être de leur dire, écoute, est-ce que ça se peut que t'aies peur de manquer quelque chose, de manquer d'infos, que tu cherches un truc ou un déclic ou que tu repousses les actions à plus tard parce que t'es en train de te former. Tu sais, ça va te donner un début de conversation avec eux si c'est pas de toi dont je parle. Attention! Trois avertissements. Il y a des choses qui peuvent être un peu plus problématiques quand on tombe là-dedans du tourbillon de la formation. Et là, je suis consciente que peut-être que je vais perdre des abonnés. Je suis consciente que peut-être que c'est pas moi que tu vas choisir, puis c'est ben correct. C'est pas grave. Ce qui est important pour moi, le plus important, c'est que tu trouves ce qui te convient et que tu réussisses. Si c'est avec moi, tant mieux, mais si c'est avec un autre formateur, c'est tout aussi bien. Je veux sincèrement que tu réussisses. Donc, l'avertissement numéro un, c'est que tu risques d'avoir plusieurs points de vue. Quand on décide de suivre une personne, de suivre ses formations et tout ça, ben on achète une partie de son cerveau. On achète une partie de sa personnalité, de sa façon de réagir, de réfléchir et tout ça. Donc, si par exemple, tu me suis moi et tu suis quelqu'un d'autre qui a des points de vue très différents des miens, ben là, ça se peut que tu sois maillé, ça se peut que tu sois mélangé parce que là, tu vas dire, oui, mais Nancy a dit qu'on n'a pas besoin de contacter 10 personnes par jour pour réussir. Et l'autre personne me dit, si ça fonctionne pas, c'est que tu contactes pas assez de personnes à tous les jours, donc contacte plus de personnes par jour. Donc là, je sais plus sur quel pied danser. Ou Nancy va me dire que je peux réussir avec une page pro ou un groupe ou mon profil, mais l'autre va me dire, les pages pro, les groupes, c'est de la merde, utilise juste ton profil. Et l'autre va dire, non, utilise pas le profil, c'est bon à rien, juste la page pro. Donc là, si toi, tu suis plein de gens différents, ben ça se peut que tu sois énormément confus. Donc ça, c'est la première chose à laquelle il faut faire attention. Choisis d'aller chercher de l'information avec les gens qui collent le plus à toi. Ceux qui te ressemblent, ceux que t'aurais envie de ressembler en grandissant. Donc tout ça, c'est vraiment important que tu le réfléchisses. C'est vraiment important que tu te dises, ok, voici la panoplie, parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de gens qui font des podcasts, des vidéos, des lives et tout ça. À qui je veux me coller, moi? Parce que quand on choisit une personne, je te le redis, on achète une partie de son, de sa réflexion et de toute sa façon d'être. Donc tu dois acheter la bonne personne, ok? Pour ne pas être confus dans tous les différents points. Ça, c'est la première avertissement. Deuxième avertissement, tu peux prendre ben, ben, ben de ton temps, beaucoup de ton temps qui est précieux. Tu ne devrais pas, en principe, te former 10 heures par semaine. Parce qu'en principe, surtout si tu es en marketing de réseau, souvent vous avez un emploi à temps plein plus votre marketing de réseau. Donc si tu mets 10 heures par semaine dans ton entreprise en marketing de réseau, d'accord que tu prennes une heure par semaine pour te former, mais pas 4, 5, 6. Parce que si tu te formes plus que les actions que tu mets en place sur le long terme, c'est problématique. C'est certain que je comprends qu'à l'occasion, tu vas acheter une nouvelle formation puis il va y avoir des heures de contenu et peut-être que pendant un mois ou deux, tu vas passer plus de temps à te former. Ça, c'est correct. Mais ce que je ne veux pas, c'est que tu mettes tout ton temps, toute ton énergie à te former plutôt que d'être dans les actions. Donc le deuxième warning, c'est attention à ton temps. Respecte ton temps. Mets-toi des moments de formation si tu le souhaites, mais mets-toi des moments aussi où est-ce que tu vas être dans l'action pour éviter de la repousser et de t'en servir comme excuse. Et troisièmement, tu vas peut-être chercher à être parfait. Et ça, on ne veut pas ça, ok? Parce que si tu cherches à être parfait, tu ne vas jamais te lancer. Donc oui, cherche à t'améliorer. Oui, cherche toujours à continuer d'apprendre. Oui, cherche à continuer de... Tu sais, la formation, c'est bon, là. Je ne suis pas en train de te dire que ce n'est pas bon quand c'est bien dosé. Mais si tu écoutes toutes les formations de tout le monde, tu vas chercher peut-être à être parfait ou tu vas justement être confus et tu vas reculer. Un esprit confus recule. Donc c'est la même chose. Si tu as peur de ne pas être parfait, tu vas reculer, tu ne vas rien faire. Donc plutôt que de te servir de tout ça pour te développer, tu vas servir de tout ça pour te faire peur, te faire réaliser que tu n'es pas parfait et à ce moment-là, tu vas reculer. Et ce n'est pas ce qu'on veut. Donc c'était mes trois avertissements. Piste de solution maintenant. Bien, écoute, j'ai envie de te donner comme solution numéro un de faire le ménage dans ta vie, dans ta tête par rapport aux formations. Si tu suis, par exemple, cinq personnes différentes, est-ce que tu veux encore avoir ces cinq personnes-là? Si oui, parfait, sinon tant pis, on élimine. Ici, tu veux encore avoir ces cinq personnes-là. Bien, combien d'heures par semaine tu veux consacrer à ta formation pour chaque personne? Et là, va chercher le contenu. Parce que pendant longtemps, moi, là, je vais donner mon exemple, bien, je faisais un webinaire mensuel, un all-in show par semaine, un mercredi live dans mon groupe par semaine, en plus de mes stories, bien sûr, en plus de certaines formations éclaires, en plus de mes journées de conférences, en plus, en plus, en plus, en plus, en plus. Et là, je me rends compte que maintenant, en toute honnêteté, les gens sont moins présents. Parce que j'étais trop, trop de foi, trop, en plus de mes groupes challenges, en plus, en ce moment, je suis en train de faire un groupe challenge, là, on est présentement le 21 septembre, moment où je tourne le podcast, et je suis, en plus, dans un groupe challenge où je suis en live à tous les jours. Donc, je vais comprendre que, par exemple, les gens qui sont dans le groupe challenge, ça dure deux semaines. Donc, oui, pendant deux semaines, ils vont se former plus. À tous les jours, il y a 20 minutes de formation. Mais c'est pour une période isolée. C'est pas comme ça toujours. Donc, bref, je te disais, les gens sont moins au rendez-vous parce que, moi, je t'offre du contenu plusieurs fois par semaine. Un autre t'offre du contenu une à deux fois par semaine. Un autre, une fois par semaine. Un autre à l'occasion. Et là, ça fait que, si tu veux suivre tout ça, tu en es à 10 heures par semaine de formation, et ça ne fait aucun sens. OK? Donc, après avoir fait le ménage, viens déterminer les moments, les heures, le nombre d'heures par semaine que tu veux consacrer à de la formation, de la formation, que ce soit du développement personnel ou du développement professionnel, mais tout ce qui est volet formation. OK? Ça, c'est mon truc numéro un. Mon truc numéro deux. Prends des notes quand tu suis les formations et agis en 24 heures. Donc, prends des notes quand tu écoutes un live, un webinaire, peu importe, une formation d'équipe avec tes uplines, prends des notes et mets des choses en application en moins de 24 heures. Hyper important! Parce que sinon, tu vas devenir un junkie de la formation qui écoute plein, 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 plein de formations, mais qui n'agit pas. Donc, OK, j'ai pris 30 minutes de mon temps pour écouter une formation. Je vais mettre des choses en application maintenant. Donc, par exemple, suite au podcast d'aujourd'hui, bien, faisons le ménage et venons déterminer le nombre d'heures par semaine et où est-ce que je vais mettre dans mon agenda les moments où je veux me former. Ce serait l'action, par exemple, à poser. OK? Et une autre piste de solution, c'est une solution que moi, je t'apporte. J'ai décidé de réduire et de diffuser partout. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu avais le réflexe d'écouter mon All-in Show à toutes les semaines, d'aller t'inscrire au webinaire mensuel, d'écouter le podcast, de regarder mes journées de formation, mais si, mais ça, bien, je te simplifie la vie parce que moi, à partir d'octobre 2021, il ne va y avoir qu'un seul contenu par semaine. Le même contenu va être mis sur la chaîne YouTube. Ah, c'est ça que je cherchais, c'est le beau qui me manquait. Si tu avais le réflexe d'aller aussi sur mon YouTube et tout. Donc, le même contenu à chaque semaine va être sur mon YouTube, ici en podcast et sur ma page pro. Terminer les All-in Show, il n'y en aura plus. Ça va être la même capsule vidéo. Ça va me permettre de donner plus de qualité, d'être plus concise aussi. Je veux m'en tenir à peu près à 20 minutes, maximum 30 par semaine et je veux te laisser de la place pour poser tes actions et réussir. Si vraiment, c'est moi qui te plaît et si vraiment tu dis OK, c'est avec cette personne-là que je veux évoluer, bien, rejoins mon programme de l'Académie. Prends tout simplement un appel sans pression, sans obligation. La personne va t'expliquer à quoi ça ressemble et si c'est avec moi que tu as envie d'évoluer, bien là, oui, joins mon programme. Je vais te tenir par la main et je vais mettre tout en place avec toi, tes techniques de vente sans pression, tes techniques de prospection en douceur, tes techniques de suivi client, organisation de temps, développer ton mindset d'entrepreneur. Bref, j'en passe. Il y en a énormément plus que ça. Tout le volet réseaux sociaux aussi et tout. Mais bref, si je suis la personne la mieux placée pour t'aider parce que tu aimes ma personnalité et tu aimes ce que j'offre, tu viendras dans mon programme. Là, on va se voir plus régulièrement. Mais pour tous les autres, vous êtes tellement déjà sollicités. Je vous laisse de l'espace. Je vous laisse aller chercher ce que vous avez besoin et moi, je vais me consacrer à vous donner un contenu qui va être diffusé partout. Ça va être la capsule Ensemble, on est plus fort. Ça va partager, on va partager encore plein de différents sujets comme je le faisais déjà, mais ça va être le même contenu. Donc, tu n'auras plus besoin d'aller chercher mon podcast, ma vidéo YouTube, ce qui se passe sur mon groupe, ce qui se passe sur ma page pro, ce qui se passe un peu partout. Peu importe la plateforme qui te plaît, le contenu sera le même partout. Comme ça, tu vas sauver du temps, tu vas arrêter de t'éparpiller et tu ne manqueras rien. Donc, de ma part à moi, tu n'auras pas peur de manquer quelque chose parce que tout va être pareil partout. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Sur ce, je te laisse aller. Je te rappelle que si tu veux me suivre Nancyfortin.com, tout y est. D'ici là, je te rappelle qu'ensemble, on est plus fortes et je te dis à bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada